Caroline Fabre nous vient du sud de la France, de Montpellier, et elle a la particularité d'écrire sur une histoire qui est très alsacienne, malgré nous. Et contrairement à ce qui se fait habituellement, ce n'est pas du témoignage ou des lettres, c'est un roman. Alors explique-nous un petit peu. Alors c'est un roman, ce qui veut dire que les gens qui s'embarquent dans ce roman vont, sans le vouloir peut-être au départ, apprendre énormément de choses sur les malgré nous. Et moi qui viens du sud, comme vous l'avez dit, je me suis aperçue que cet épisode n'était pas du tout connu en dehors de l'Alsace. Ce que je trouve quand même très dommage, puisque dans mon esprit, c'est un épisode franco-allemand. Ce n'est pas que l'Alsace qui est concerné dans cette affaire. Et malheureusement, c'est resté très circonscrit. Donc mon roman est campé dans le Montpellier d'aujourd'hui. C'est un roman familial et très musical. Parce que la musique ne ment pas, mais dans une famille, il y a beaucoup de secrets de famille, de non-dits, de mensonges. Et une rencontre va provoquer une sorte de rupture dans une famille. Et la vérité en marche ne va pas s'arrêter. On va arriver au détour d'une gaffe. On va tomber sur le secret d'un grand-père malgré nous, que j'ai fait naître à Colmar. Donc je suis ravie d'être à Colmar aujourd'hui. Je me suis, en revanche, documentée. J'ai lu beaucoup de témoignages. J'ai parlé avec des malgré nous. J'ai été, entre guillemets, accrédité par l'historien Nicolas Mingus, qui est spécialiste des malgré nous et qui a mis le livre sur le site consacré aux malgré nous. Moi-même, j'ai été poussée à écrire ce livre, surtout à cause de l'expression « les malgré nous ». Parce qu'on ne dit pas « c'est un malgré lui » ou « vous étiez ou vous avez été un malgré vous ». On dit toujours « les malgré nous », « je suis un malgré nous ». Et du coup, je me suis sentie moi-même, personnellement, concernée par cette histoire. Parce que nous, et j'ai introduit le grand-père seulement la moitié du roman. Parce que nous sommes aussi, dans nos histoires personnelles, un petit peu des malgré nous. Pas « Dieu merci », parce qu'on a vécu une telle tragédie. Mais parce que, comme les malgré nous, il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas dans la vie. Et on est jugé. Donc, voilà, dans le livre, je parle bien évidemment du jugement de Bordeaux après le massacre d'Oradour-sur-Glane. Et je parle de personnes qui sont aussi jugées pour leur situation, malgré elles. Mais c'est un livre optimiste. Alors, comment en êtes-vous arrivée à vous intéresser aux malgré nous ? Alors, c'est parce qu'à la base, j'ai fait des études d'anglais et d'allemand. Et je suis partie faire, en deuxième année, je suis partie en Allemagne. Et j'ai dit au revoir à une amie voisine qui était alsacienne. J'habitais dans la région parisienne à l'époque. Donc, j'étais toute jeune, il y a fort longtemps. Et quand je suis partie, elle m'a dit, je suis très heureuse que tu ailles en Allemagne avec une bourse de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Parce que ça veut dire qu'on ne veut plus qu'il y ait de guerre et qu'on s'en donne les moyens. Et pour moi, c'est important parce que je suis alsacienne. J'ai du mal avec l'Allemagne. Mais après la guerre, j'ai traversé l'Allemagne en train. J'ai vu les ruines. Et malgré ce qui s'était passé dans ma famille, je me suis dit, plus jamais ça. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a dit, j'ai un frère qui était un malgré nous et qui a disparu sur le front de l'Est. Et moi, je débarquais, j'ai dit, mais c'est quoi un malgré nous ? Et là, elle s'est eue, elle a pleuré et elle m'a dit, je ne peux pas en parler. Donc, je me suis dit, c'est tellement fort et tellement émouvant. C'est resté dans un coin de mon âme. Et aujourd'hui, à la rencontre de mes lecteurs, j'ai encore parlé avec des gens descendants de malgré nous, émus aux larmes encore. Donc, je m'aperçois qu'effectivement, c'est une blessure très profonde, encore très marquée et qui marque les gens. Donc, je suis contente dans mon petit coin du sud de la France de justement faire connaître un petit peu, à mon échelle, cet épisode qui nous concerne tous, je trouve. Est-ce que ce point de l'histoire française mais alsacienne a changé pour vous le regard que vous portiez sur l'Alsace et sur les Alsaciens ? Ah, mais alors moi, j'ai toujours porté un regard très aimant sur l'Alsace. Donc, peut-être que je suis encore plus compatissante et que je comprends peut-être mieux le sentiment d'isolement qu'il m'avait exprimé parce que j'ai habité Strasbourg il y a 20 ans, pendant deux ans. Et c'est vrai que quand on me disait française de l'intérieur, je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas. Et j'ai compris qu'effectivement, avec cette tragédie des Alsaciens abandonnés à leur sort, ils avaient de quoi se sentir extérieurs à nous, qu'ils n'y étions pas. Mais je fais tout pour qu'il n'y ait pas ce sentiment-là. Voilà, je ne veux pas être de l'intérieur, je voudrais aussi. Mais d'ailleurs, je suis très très bien accueillie en Alsace, donc moi je ne me sens pas du tout de l'intérieur maintenant. Mon regard, maintenant ce n'est plus une question de regard. Maintenant c'est une question d'être efficace. Donc je suis invitée dans les lycées, dans le sud de la France. Je parle des Malgré nous, à des lycéens, à la radio aussi. On m'a demandé des émissions spéciales seulement sur les Malgré nous et je continuerai. Merci. 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 Merci.